Jean-Jemela, bonjour. Vous êtes candidat au deuxième tour qui a lieu trois mois après le premier. Est-ce que vous ne craignez pas une démobilisation de l'électorat depuis ce temps et avec toujours la crainte d'un retour de la pandémie ? Déjà, la démobilisation, elle a eu lieu lors du premier tour parce qu'on était dans des configurations quand même plus que particulières et ça n'a échappé à personne avec une contribution, une participation de l'ensemble de l'électorat porto-véquier qui a peiné pour atteindre les 56%. Donc, bien entendu, certaines difficultés pour une mobilisation, même si c'est l'élection au suffrage universel déjà par excellence compte tenu des prédispositions des uns et des autres et surtout une élection municipale. On sait très bien que chez nous, elle rassemble 80-85% de l'électorat et dès le premier tour. – Cette mobilisation pour le deuxième tour, c'est un impératif pour vous, mais comment est-ce que vous avez fait campagne dans des conditions quand même qui sont extrêmement restreintes ? – Les conditions ont été très délicates et très difficiles puisqu'il a fallu respecter certains protocoles et puis en même temps innover en la matière, mais avec les moyens particuliers et techniques actuels, Facebook et autres moyens techniques, on a été, je pense, la démarche a été facilitée quand même. – Alors, c'est la première fois que votre concurrent, Jean-Christophe Angéline, arrive devant vous au premier tour. Il fait 44 et quelques pourcents, vous êtes à 40, il y a 255 voies d'écart. Il espère le renfort des voies de Don Mathieu Santin qui lui s'est retirée. C'est une partie quand même qui s'annonce très difficile pour vous ? – Il y a exactement 249 suffrages d'écart. On ne va pas mégoter sur les six supplémentaires que vous venez de préciser. Force est de constater qu'il y a une mobilisation beaucoup plus forte de la part de son camp. Bon, mais en fonction des moyens mis en place et par ses soutiens et par lui-même, ce n'est pas quelque chose qui bétonne. Mais force est de constater qu'il nous appartiendra à nous maintenant de mobiliser un corps électoral qui quelque part a broudé les urnes au premier tour. On sait très bien que sur Porto V, c'est surtout une élection de second tour, puisqu'il y a une mobilisation beaucoup plus forte au second. Quant à l'électorat de Don Mathieu Santin, on entend souvent que son programme converge avec celui de Don Mathieu. Je crois qu'on en est bien loin. La preuve, c'est qu'il y a eu des divergences qui sont apparues au grand jour et qui, quelque part, je rends hommage aussi au score de Don Mathieu Santin qui, avec une liste homogène, une liste de sensibilité souvent politique différente et avec une sincérité dans la démarche, a fait un score qui est quand même conséquent. – Mais comment vous analysez ce premier tour avec un certain nombre de défections de partisans, de gens qui étaient auparavant avec Jean-Paul de Roccazère, Camille de Roccazère et qui sont passés cette fois-ci du côté de Jean-Christophe Angéline ? Comment vous expliquez ça ? – C'est peut-être une explication rationnelle. On parle souvent de clans et de gens qui suivent de façon aveugle les uns les autres. Il y a eu, même si je pense raisonnablement que beaucoup ont été édifiés par les comportements des uns et des autres, par les missions des uns et des autres et surtout par leur programme qui, quelque part, dénotait avec celui que l'on doit avoir dans une campagne municipale, sont quelque peu revenus. En tout cas, ce sont des témoignages que j'ai reçus et que j'ai reçus et que j'ai volontiers acceptés. – Alors, vous êtes actuellement président de la communauté des communes de l'extrême sud. Si vous êtes réélu maire de Porte 8, vous continuerez à exercer cette fonction de président de la communauté ? Elle est importante l'intercommunalité aujourd'hui. – Bien entendu, à chaque chose suffit son temps. Là, il y a un combat municipal qui se présente, même s'il se présente sous les meilleurs auspices pour moi, en fonction des retours qui me sont formalisés et que j'accepte volontiers. Viendra le moment où la question se posera, et je pense que c'est une responsabilité qui ne sera pas nouvelle pour moi, mais je pense raisonnablement en discuter avec l'ensemble des maires élus au moment venu et au moment où la décision, véritablement, va se prendre. – Les prochaines élections territoriales, la perspective, si vous êtes réélu, toujours, c'est une chose qui pourrait vous intéresser, l'élection territoriale ? – Vous savez, jusqu'à présent, mon engagement politique s'est toujours résumé à une action forte sur Porto Vix. Je le dis souvent, Porto Vix, c'est ma vie. La défense des Porto Vix, qui est au cœur de l'action politique, a toujours été quelque chose qui m'a motivé, qui m'a motivé profondément. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut raisonnablement axer notre force sur ces acquis et sur cette volonté forte qu'il y a de conserver la commune de Porto Vix, non pas pour moi-même, mais pour l'ensemble des Porto Vix. – Jean-Jean Méla, je vous remercie. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada